L'objectif d'atteinte du bon état des eaux. A l'échelle nationale, la loi sur l'eau 92 est telle qui a instauré les sdages, schémas d'aménagement et gestion des eaux, dont je vais parler juste après. Mais surtout la LEMA, loi sur l'eau et milieu aquatique de 2006, qui a permis de traduire en droit français la Directive 4 sur l'eau. Donc les sdages, j'en parlais, à l'échelle des grands bassins hydrographiques, c'est les documents de planification des priorités de la politique de l'eau, à l'échelle des grands bassins, tel qu'à Dourgaronne. Et puis à l'échelle plus locale des bassins, versant les sages. Sur le bassin de la Dordogne, je pense que vous le savez, mais on a quatre sages, dont seul le sage Hydroine qui a été validé en mars 2022. Les autres sont encore en cours d'élaboration. Ça marche, yes. Alors, sur l'eau sdage et son programme de mesure, PDM, gentiment appelé. On peut rappeler juste que, évidemment, c'est le principal outil de la mise en œuvre de la Directive cadre. Et avec son PDM, l'eau sdage, il est conçu pour vraiment répondre à l'obligation de résultat de la Directive. Alors, j'ai parlé de ces trois cycles de gestion. Normalement, la Directive cadre, elle avait fixé l'atteinte du bon état en 2015. Bon, comment dire ? État des lieux 2013 en Adourgaronne. L'état des lieux des masses d'eau montraient qu'on était à 43% des masses d'eau superficielles. Je ne parle pas des souterraines. En bon état. État des lieux 2019, on est passé, afféniblement, à 50%. Voilà. Et donc, pour 2027, on a un joli objectif de 70% de masses d'eau superficielles en bon état. Donc, la marche, déjà, les six premières années étaient quand même un petit peu dures à gravir. Mais on voit que celle-ci, elle est encore plus haute. Alors, je précise quand même qu'en Dordogne, on est plutôt bien placé puisqu'on a carrément fixé un objectif à 85% puisqu'on partait déjà d'un pourcentage de masses d'eau en bon état un peu plus élevé qu'ailleurs en Adourgaronne. Donc, ce n'est pas si mal. Donc, pourquoi le bon état ? On l'a dit assez ce matin. Pourquoi le bon état des eaux ? Eh bien, une en bon état, elle assure un bon fonctionnement des milieux aquatiques et bien sûr, la satisfaction des différents usages. Donc, il faut tous se mobiliser pour cet objectif louable. Juste ce petit diapo, juste pour vous préciser que pour la mise en œuvre du PDM, il n'y a pas que l'agence de l'eau qui contribue financièrement. Il y a évidemment les autres financeurs, publics mais aussi privés. On sait que certaines fédérations de pêche participent financièrement. EDF aussi sont des fonds privés mais qui contribuent aux actions du PDM. Et puis, bien sûr, sans les acteurs locaux qui portent ces actions, il n'y en a pas d'action. Donc, la gouvernance, les conseils accompagnants des bureaux d'études, les services de l'État pour la réglementation. Donc, tout ça, tous ces acteurs participent, contribuent au PDM. Alors, il y a eu un petit souci, là, visiblement. Je pense qu'un PDF n'a pas aimé. Alors, bon, c'est pas très grave. Bon, c'était juste pour vous replacer comment l'EUSDAGE parle de la gestion sédimentaire. Bon, celui d'Adour-Garonne, 2022-2027, a été adopté en mars 2022. Et comme c'est un recueil de toutes les règles de gestion pour atteindre les objectifs fixés, ces règles de gestion, elles sont quand même structurées autour de quatre grandes orientations. Créer les conditions de gouvernance favorables à l'atteinte des objectifs. Réduire l'évolution. Assurer un équilibre quantitatif de la ressource en eau. Et ce qui va nous intéresser plus particulièrement, l'orientation D. Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques et humides. Alors, dans cette orientation, on a plusieurs prescriptions. Une qui concerne la réduction de l'impact des aménagements et des activités sur les milieux. Et c'est là qu'on va retrouver la prescription aussi de préserver et gérer les sédiments pour améliorer le fonctionnement des milieux. Avec trois dispositions que je vous ai mis juste là pour rappel. Améliorer les connaissances des cours de déficit sédimentaire. On voit que sur la Dordogne, ça a été grandement le cas avec la thèse, mais pas que. Tout n'a pas été regardé encore. Un peu plus concrètement, l'amélioration de la gestion des matériaux stockés dans les retenues. Et établir un bilan des connaissances sur les extractions de matériaux. Donc, ça, c'est juste les dispositions d'usage qui concernent cet aspect-là des choses. On a aussi, de manière plus globale, la prescription de gérer, entretenir, restaurer les cours d'eau, la continuité écologique. C'est là-dessus qu'on pourra intervenir sur la gestion sédimentaire. Avec la disposition 18, ce qui intéresse en particulier les Gémapiens, sur la mise en oeuvre, l'élaboration et la mise en oeuvre des PPG. Le fameux programme pluriannuel de gestion qui intéresse aussi l'agence de l'eau. Alors, ça, c'était le sdage. Le PDM, on a quatre mesures spécifiques. Dans la partie hydromorphologie, donc restauration et hydromorphologie des cours d'eau, la MIA 02, on en a deux quand même qui sont spécifiques à cette question-là. Et puis, la MIA 03, c'est plutôt sur la restauration et la continuité écologique. Avec, pas oublier, la coordination de la gestion des ouvrages. Bien sûr, on ne parle pas des grands cours d'eau, mais sur les petits cours d'eau, ça peut toujours être utile. Et puis, bien sûr, l'aménagement ou la suppression des ouvrages. Donc, si je reviens sur le financement de l'agence, alors, on est en 2024. C'est dommage, c'est la dernière année du 11e programme. Donc, je peux bien vous en parler, mais ça va être un petit peu vite périmant. Donc, quand même, on a une dotation de 45 millions d'euros par an sur la ligne budgétaire spécifique à la restauration et la gestion des milieux. A priori, cette ligne-là, au 12e programme qui démarre l'an prochain, elle devrait monter à 55 millions d'euros par an. On ne sait pas encore, j'y reviendrai après, on ne sait pas encore ce que ça va donner. Mais aujourd'hui, toutes les actions qui sont dans les PPG à l'échelle des bassins versants et qui nous intéressent sont obligatoirement financées à 30 % dès lors que la maîtrise d'ouvrage est partagée. Et clairement, il n'y a pas de cas sur le bassin de la Dordogne. Tout le monde s'est organisé pour soit avoir une maîtrise d'ouvrage unique, soit avoir formalisé un document contractuel à l'échelle du bassin versant. Et donc, globalement, toutes les actions des PPG sont financées à 50 %. Quand on a un PPG, bien sûr, c'est un peu la condition de base. Après, j'ai juste signalé, par rapport à tout ce que vous avez vu ce matin, on est quand même sur des travaux de restauration de grande ampleur, que ce soit en termes de linéaires restaurés ou de différents enjeux. Et là, on peut aller jusqu'à 80 %. Alors, je ne vais pas dire de bêtises, mais je pense que ça n'a pas été mobilisé depuis que c'est mis en place, très, très peu, en tout cas sur des études. Mais les travaux, c'est encore à venir. On avait une dotation assez faible, mais voilà, en tout cas, c'est la possibilité qui a été mise en place dès la révision du 11e et qui devrait perdurer. On verra. Et puis, c'est sur l'aspect cours d'eau, espace de mobilité, l'imageur. Et puis, sur la quantité écologique, on restait sur la liste 2 avec un taux de 80 % même pour de l'aménagement, mais sur plusieurs. D'ailleurs, c'est marqué. Peut-être que je change de diapo, c'est mieux. Quand on a plusieurs ouvrages sur un tronçon, sur un axe, où là, on pouvait aller à 80 % même sur de l'équipement en liste 2. Donc, comme vous voyez, c'est un petit peu complexe en termes de taux, liste 1, liste 2, ouvrage unique, pas unique, équipement. Bon, une des règles qui va présider à l'élaboration du 12e programme, c'est la simplification. C'était avant tout le contexte actuel. C'est bien, on est dans la mouvance. Donc, on va essayer de simplifier tout ça. On espère juste que les administrateurs vont suivre dans la simplification. Parce que même à la révision du 11e, on avait proposé des pistes de simplification, mais ça n'a pas suivi. Donc, on va essayer de simplifier. En tout cas, il n'y aura, a priori, pas de baisse des taux. On va voir qu'est-ce qu'on propose sur tout ça. Je ne l'ai pas affiché, mais on a aussi l'aide à l'acquisition foncière qui peut monter à 80 %. Donc, on demande à essayer de passer en revue les différents cofinancements possibles. Mais en l'absence de cofinancement, on peut aller jusqu'à 80 %. Donc, on voit combien c'est un enjeu important sur la reconquête de l'espace de mobilité des cours d'eau. La gestion sédimentaire, l'acquisition foncière, c'est quand même difficile d'obtenir. Mais quand on l'a, c'est plus facile de faire les travaux derrière. C'est une question que j'avais aussi, parce que sur le site du Lot, qu'on a vu ce matin, il y avait plein de parcelles avec différents propriétaires. Vu l'ampleur du projet, je me suis demandé s'il y avait eu complication pour acquérir tout ça. S'il y a eu acquisition, si ça s'est passé. Normalement, il faut, mais voilà. Je n'ai pas posé la question à un mot à ce moment-là. C'était le P11. Et donc, P12, on est en cours d'élaboration. On aura une validation, normalement, de nos délibérations en octobre, on espère. Le 10 octobre, il y a un conseil d'administration qui est prévu. Comme on a plusieurs thématiques, plusieurs délibérations, elles vont être quand même présentées un petit peu plus au fil de l'eau dans l'année. D'ailleurs, celle qui nous occupe là, elle est présentée parmi les premières. Donc, peut-être qu'on aura des scoops assez vite, je ne sais pas. En tout cas, on va passer l'année à élaborer tout ça. Il y a une écoute d'acteurs qui permet aussi de faire remonter les besoins du terrain. Dans le contexte du plan O, je le dis quand même, puisque c'est plus de 100 millions d'euros par an au budget d'Adour-Garonne. Donc, on voit qu'il y en a déjà plus de 10 sur la ligne milieu aquatique. Bon, on verra après comment on organise tout ça. Donc, je vous remercie. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci. 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 Merci.